c'est parti on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien ça fait à peu près trois semaines un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne tout simplement parce que je n'avais pas de quoi filmer mais maintenant vu que j'ai de quoi filmer on se retrouve pour une session de deux jours un petit grain de 4 heures et donc nous sommes sur une réserve incendie pour pompiers j'ai déjà pu faire une vidéo sur plan d'eau il y a quelques mois donc là on s'y retrouve je vais pêcher à deux cagnes comme d'habitude tout ça éché avec des bouillettes épicées une bouillette à la sk30 en 14 mm avec une pop-up rs1 starbase en 14 mm et pour la deuxième cannes les bouillettes haute daemon en 14 mm avec une pop-up rs1 donc les deux cannes ont déroulé de toute façon vous verrez ça par la suite les super poissons je m'attendais vraiment pas du tout donc maintenant on se retrouve pour un prochain poisson et voilà on se retrouve pour le premier fiche de la session c'était très rapide à peine 30 minutes de pêche donc là cette carte là je l'ai fait avec une bouillette haute daemon en 14 mm avec une petite pop-up rs1 en 14 mm aussi et ça fait le taf un morçage de bouillettes et de maïs doux et voilà 30 minutes de pêche magnifique départ et magnifique poisson poisson d'environ 13 kg une belle commune bien typique de l'étang avec des super couleurs les écailles magnifique et qu'un relief un peu doré énorme je m'attendais pas du tout à faire un poisson si rapidement c'est pour ça que j'ai pas pu filmer le combat mais voilà je vous fais partager mon plaisir de cette carpe magnifique poisson alors craché directement les hautes daemon par le ventre déjà décomposé donc c'est qu'elle se nourrissent par contre j'ai vu pas mal des crevices là qui étaient actifs donc ça va être très très chaud de pouvoir pêcher toute une nuit sans que mes bouillettes vont être mangés donc voilà bon on va voir si on change ou pas la stratégie en tout cas on va relâcher cette belle commune et on va remettre la canne rapidement allez let's go on relâche ce super poisson allez à la prochaine magnifique la largeur de ce poisson incroyable elle m'a foutu un combat mais énorme environ 20 à 25 minutes de combat elle m'a tanké plusieurs fois dans les arbres mais voilà j'ai réussi à gagner le combat donc ça fait grave plaisir deuxième fiche dix minutes après la première 20 minutes ça c'est un bon poisson incroyable une belle commune au baltage encore elle va toucher deux fois trois fois encore plus magnifique ok pour tourner dans les ventes il va toucher deux fois qu'elle vendait donc on va toucher sur la cuisine elle va le baltage voilà je vous présente du coup la deuxième carte 30 45 minutes après la première sur l'autre canne donc qui allait à qui est à la bouillette est ce qu'à 30 à 14 mm avec une peu 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 blanche rs1 et là là je crois qu'on a tapé un très beau fiche 17 kg 5 pratiquement 18 yes mon gars super poisson une de mes plus grosses communes que j'ai fait depuis que je pêche la carpe magnifique poisson regardez-moi ces écailles magnifique fiche avec une bouche ultra saine elle est incroyable elle a encore recraché des bouillettes haute démon que sûrement qui avait été amorcé quelques jours à l'avance la la big fish les gars yes magnifique poisson une queue monstrueuse qui fait deux fois ma main de toute façon je vais vous mettre quelques plans là un magnifique poisson on relâche c'est superbe commune de 17 c'est le simple et Bac a voulu repartir très très vite il est juste là il est juste là il est juste là qu'il est là il est juste là qu'il est là et voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 3h30 du matin, aïe aïe aïe, nouveau départ, canne sur la SK-30 en 14mm et une pop-up RS-1 en 14mm, tout ça c'est un amorçage là, petit amorçage de maïs doux et bouillettes, et voilà, bon petit combat bien sympathique dans les branches. Elle commence à arriver au bord, on met ça dans l'épuisette et on se retrouve dans le tapis avec, peut-être demain matin, je verrai si je vous la montre tout de suite ou demain matin. Voilà, je vais vous présenter les poissons de cette nuit, pris à 3h30 du matin, sur ma canne de bordure, tout à droite, avec une bouillette SK-30 en 14mm et une pop-up RS-1 en 14mm, en blanche. Donc voilà, elle a déroulé un super combat encore, et une belle commune de 14,5 kg, toute noire, des couleurs comme on les aime, avec une bouche énorme, sûrement avec les écrevisses, elles doivent s'en nourrir. Voilà, j'ai vu qu'elle a peur de cracher énormément de bouillettes que j'avais amorcées, il y en a partout dans mon tapis de réception, donc c'est qu'elle se nourrisse, c'est qu'elle digère. Et là, on a un beau poisson d'une belle largeur, super, allez, je vous la montre, une belle boule, voilà, un beau poisson comme ça, ça fait plaisir. Donc on va dans la nuit, j'avais plus trop l'habitude, magnifique poisson, toute ma pêche a été récompensée, malgré les écrevisses, je n'ai pas voulu changer de stratégie, je ne me suis pas fait trop embêté avec les bouillettes et les écrevisses, donc ça va, elles ne me les ont pas bouffées, donc nickel. Troisième fiche, la session elle est plus que faite, magnifique poisson de souche, bien noir, magnifique, allez, on prend quelques photos et on la remet à l'eau. Allez, je relâche cette belle commune de 14,5 kg, magnifique poisson, avec des magnifiques couleurs, allez, je te rends ta liberté. Un beau poisson, regardez-moi ces couleurs magnifiques. Allez, yes.